Voici un des meilleurs joueurs d'Harry au monde. Il est actuellement en Grand Master en Europe et il est dans le top 5 des meilleurs joueurs d'Harry. On va regarder pourquoi il est aussi bon, qu'est-ce qu'il fait pour être aussi bon pour que vous puissiez le réappliquer dans vos parties. Tout d'abord, sur la plupart de ces match-up, il va toujours commencer avec le Z. Grande plus-value, bon trading et donc tu vas jouer énormément sur ton Z et tes auto-attaques. Ton Q, tu peux le louper et tu vas vouloir mettre le plus d'auto-attaques sur les creeps pour pouvoir avoir ta transition niveau 2 et pour pouvoir face le pushing de l'adversaire. Tu te rends compte qu'il faut mettre tout autant d'auto-attaques sur les creeps que l'adversaire en met, autrement tu vas te retrouver sous tour et tu pourras utiliser que ta mana pour pouvoir farmer. A l'instant même où l'adversaire va utiliser un sort, il va instantanément réagir avec son Z. Boost de mousse speed pour être sûr de ne pas se prendre le sort ennemi. Transition niveau 2, on s'avance énormément par rapport à la wave et on va essayer de punir. La data qui est intéressante, c'est que dès qu'il a utilisé un sort et que ce sort est utilisé, il va directement reculer. On n'oublie pas, Harry spellcaster, quand on n'a pas de sort, on recule. Une information intéressante, c'est de se rendre compte que tu vas jouer énormément sur le côté de ta lane. Tu vas soit jouer énormément à droite, soit énormément jouer à gauche. Ça va empêcher que l'ennemi push la wave en maintenant qu'il te frappe et ça va aussi te permettre de warder un seul côté de ta lane et de rajouter une grande pression parce que tu auras une facilité à t'avancer avant que l'ennemi recule. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es en face-à-face à l'adversaire, si tu avances, il va reculer. Par contre, si tu es en diagonale, il n'aura très peu tendance à se reculer, ce qui va te donner plus de portes montées pour toucher tes sorts. Quand l'ennemi commence à se faire acculer par une grosse wave, tu vas vouloir impérativement l'empêcher de la dépêche. Ton but est de l'emmener sous la tour et toi, tout ce que tu veux, c'est frapper les creeps avec ton Q tout en le frappant. Ça va te donner une deux fois plus grande value sur tes sorts et ça va forcer l'ennemi à user sa mana pour pouvoir cliquer ton push. Et on n'oublie pas d'en permanence mettre des auto-attaques sur les waves. N'hésite pas à packer les waves comme ceci, ça va te permettre de facilement toucher ton Q sur les 6 creeps. Donc de faire un aller-retour dessus et de facilement faire un Q qui fait 1200 de dégâts alors que tu es juste niveau 3. Dès que tu n'as plus de mana, tu te caches et tu back. Comme on le voit, on est en challenger et ça c'est obligatoire. Array n'a pas forcément une très grosse régène de mana et tout ce que tu veux, c'est avoir des fastbacks. Donc si tu joues TP, c'est encore mieux. Tu commences à TP avant d'avoir fini ta régénération d'HP pour être hyper réactif sur la lane. Si ton match-up n'a pas TP et que la lane est even, tu vas vouloir push, sinon s'il TP, tu vas essayer de freeze pour pouvoir le forcer sa TP. Car oui, deux ressources vont être importantes à comprendre dans la game. La première, c'est que toi, tout ce que tu veux, c'est que la luxe perde du farming, ton mis-à-vis perde du farming. Deux méthodes pour cela, soit les creeps, soit la tourelle. S'il joue TP, ça ne servira à rien de push parce qu'il va TP, alors que les creeps auront la possibilité de lui voler 1 ou 2 CS qui te permettra d'avoir ta transition niveau 6 en premier. Ton champion possède aussi énormément de régénération grâce à son passif. Donc malgré du fait que tu n'aies pas beaucoup d'HP en lane, tu peux te permettre de rester si tu restes à une distance raisonnable. Tu vas facilement régène des 200-300 HP en ending phase qui va te permettre de créer beaucoup de jeux par rapport à ça. Joue toujours en sécurité, la sécurité sera toujours vertu pour tes games. Donc quand tu n'as pas beaucoup d'HP ou très peu de mana pour tourner ta lane, back dans tous les cas. Une mort voudra toujours plus que perdre 3-4 CS sur ta landing phase. N'hésite pas à utiliser ton Z sur ton retour en lane pour optimiser ta mousse speed et ta régénération de mana. La mana que tu perds avec ton Z, tu la régènes facilement en une quinzaine de secondes, ce qui est à peu près le traveling time pour retourner en lane. Essaye de tuer le plus rapidement les creeps sous la tourelle pour pas non plus que tu perdes trop de plates. Ça pourrait facilement te coûter très cher et tu n'auras pas forcément un très bon follow-up sur les décalés ennemis quand ta toure sera cassée. A partir du niveau 6, ton champion commence à briller. Beaucoup de rotates offre à toi, tu vas te permettre de créer beaucoup de jeux. Donc si tu cales 2 Q sur une lane, tu peux instantanément décaler. Tu dois bien t'aligner par rapport au creep pour pouvoir arriver à caler un Q sur ces clips. Et si tu en cales 2, tu vas devoir décaler juste au drake et à ce moment-là, faire un choix. Est-ce que tu peux te permettre d'aller au bot ou est-ce que tu dois retourner au mid ? Effectue cette opération plusieurs fois, ça va te permettre de facilement stomper ta lane. Le fait de push facilement avec Harry à partir du niveau 6 et d'avoir des bonnes rotates va t'offrir deux choses. D'une part, comme je t'ai expliqué, ton Q va permettre, en tirant 2 Q, tu vas te permettre de one-shot les waves. Ce qui va d'une part te permettre de bloquer l'adversaire au mid, d'une part de frapper la tourelle pour récupérer des creeps ou alors de décaler. C'est un champion qui a beaucoup de possibilités, que ça soit soit en catching, soit en bursting, soit pour push des tourelles ou alors rotate. C'est un champion très polyvalent, très mobile et grâce au nouveau build avec malfaisance, t'as aussi un très bon teamfight avec beaucoup plus de dégâts de zone. Ce qui va donner une énorme plus-value à Harry. Dès que tu commences à avoir la pression sur ton adversaire, prends tout le temps ce push. T'avais mis beaucoup de t'attaque en landing phase, maintenant tu vas décaler pour récupérer des kills. Dès qu'on a plus de mana, on arrête de tergiverser, on essaye de back instantanément. Sauf si des lanes commencent à crash ou alors que tu as une possibilité de toujours créer une différence avec la team enemy. Tu as vu que le matchup n'avait pas beaucoup de mana ? Tu sais très bien que toi, avec 200 de mana, tu peux te permettre de one-shot la wave. S'il te manque en plus ton item, n'hésite pas. Avec très peu de mana, tu peux facilement récupérer une wave et reset instantanément. On s'aligne par rapport au creep et instantanément on décale. Ne perdez pas de temps en restant au mythe 2-3 secondes à zigzaguer. Votre règle est de one-shot-foot wave et instantanément regarder votre mini-carte et de définir ce que vous pouvez jouer. Vous avez aussi un très bon champion pour pouvoir catch et pour pouvoir zoner. On voit qu'on peut facilement enlever un tiers HP avec 2 sorts. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous n'avez pas forcément un très bon champion pour faire des dégâts sur un objectif. Par contre, vous devez avoir un très bon champion pour pouvoir grappiller les HP sur les champions ennemis. en attendant que vous n'avez pas votre malfaisance. On ne grid pas les kills, on veut juste ramasser un peu de damage et attendre ses items. Comme on l'a appris, Harry n'est pas forcément un très bon champion en début de partie, surtout quand on joue TP. Par contre, le champion va commencer à avoir de la value un peu plus tard. Si tu n'as pas ton ultime, tu ne peux pas te permettre de fight malheureusement. Tu grappilles, tu grappilles et dès que tu as ton ultime, tu arriveras facilement à tuer les champions ennemis. Une règle dans League of Legends, il y en aura deux pour toi sur la link phase. Si le match-up est mort et que la wave est bien setup, tu vas devoir push. Par contre, s'il y a une petite supériorité numérique en creep face à toi et que l'ennemi va bientôt revenir avec cette épée, laisse alors la lane push, ça va te donner un avantage. Maintenant que tu arriveras à tenir ta lane ou même à te feed grâce à cette stratégie, ton impact n'est pas maintenant de forcément bully ta lane mais de donner cet avantage à ta team. Comment le faire ? Soit en forçant ton match-up à faire une erreur en s'avançant un peu trop pour essayer de le choper ou alors en pushant pour créer des rotates. A toi de le définir en fonction du playstyle de l'adversaire. La wave est morte mais vu que j'ai laissé la luxe push, je vais être hors tard pour pouvoir décaler et elle pourrait faire crash une wave. Je peux que me permettre de rotate si j'ai pris l'avantage sur la lane. Malheureusement, comme on le voit, je n'ai pas d'informations sur le jungle. Il est juste ici. Donc de ce fait, je ne vais pas pouvoir me permettre forcément de décaler. J'ai besoin d'informations sur le jungle ennemi ou sur des push de la lane phase afin de pouvoir décaler. La bot lane et push, je ne peux pas me permettre de gank. La top lane et push, je ne peux pas me permettre de gank. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de rester au mid et de créer des push. Et je vais juste essayer de décaler quand du jeu va être créé. Je vois qu'il y a un team fight bot, je vois que je peux récupérer des kills. Alors là, je vais pouvoir me décaler. Harry est un champion qui peut jouer énormément sur la macro, énormément sur la prise d'informations sur la carte parce que tu as du catching qui est très simple à réaliser. Rien qu'avec ton Z et rien que tu as avec ton R, sans toucher un seul sort, tu auras une capacité de faire hyper mal dans League of Legends. Ne soyez pas trop précipité par rapport à vos kits de sort. Attendez le bon moment. C'est là où vous allez pouvoir briller. Et si tu maîtrises bien ses trades avec ses auto-attaques et ses R petit à petit pour trouver des opportunités, parce que ton R, tu peux le garder une dizaine de secondes et donc d'utiliser un R, un combo de sort, de retirer un R et de retirer un R et de remettre un combo de sort. C'est-à-dire que grâce à ton R, tu auras la capacité de mettre 2 kills, 2 z et 2 Q. Donc ne tire pas comme un bourrant ton R, attends les moments importants, attends que les ennemis utilisaient leur kit de sort qui était en punition, attends qu'un ennemi soit collé à un mur, histoire de t'assurer à 100% de toucher un sort. Une règle que je vais te donner dans League of Legends et qui est très pratique, pourquoi avec Harry, il reste bot ? La règle que je vais te donner, c'est d'arriver à comprendre que 3 champions ont besoin de farmer. L'ADC, le top et le mid. Donc si ton ADC est mid lane, ne reste pas en mid lane et ne partage pas les ressources d'XP et de gold avec lui. Tu devras donc jouer un bot lane. Sinon, tu perdras ton avantage petit à petit et ça donnera un gros pourcentage de win rate avec le champion. Je vous invite à regarder ce skin qui coûte 600 balles dans League of Legends qui est Alistar Noir d'ailleurs. Toujours la même règle, s'aligner par rapport aux creeps, caler un beau Q sur le plus de creeps possible pour créer un push, soit prendre des plates parce que le match-up n'est pas là, soit décaler parce qu'il va y avoir des fights, des gens mal positionnés sur les lanes ou alors des objectifs à jouer. Actuellement, ce que tu vas définir, c'est qu'au top, on ne peut pas gank, il joue en arrière, au bot, on ne peut pas gank, la wave est en train de crash et aucun Drake et aucun Neral n'est en train d'être joué. Donc dans ce cas-là, je vais récupérer les waves. C'est cette logique qui lui permet de vraiment se tomber dans League of Legends. Tu vas te rendre compte qu'il va jouer énormément avec ses auto-attaques et ce qui va rajouter cette grosse plus-value avec sa Harry parce que c'est un champion en début de partie, malheureusement avant le niveau 6 qui est très faible et vu qu'il est très faible là-dessus, tu peux vraiment tout retourner avec ton Z et tes auto-attaques qui ont 100% d'accuracy rate de toucher à 100% les adversaires et tu dois utiliser ça à ton avantage. Il a tué la wave ennemi ce qui va faire que ta wave va commencer à push et il va directement faire un choix. Soit créer deux jeux sur la carte soit back et rapidement revenir. Il va instantanément prendre une malfaisance et un fléau de liche parce que ça va totalement aller avec le playstyle que je t'ai dit. La malfaisance va permettre de toucher à 100% avec ton R des champions parce que c'est des sorts téléguidés, d'accord ? Ces sorts téléguidés vont en plus mettre du poison. Ton Z va être EP en deuxième sort parce que ça va te permettre de toucher à 100% les adversaires et ensuite, tu vas jouer avec fléau de liche pour jouer avec tes auto-attaques. Concrètement, tous tes sorts sont quasiment sur à 100% ton DPS et sur à 80% de toucher tous les adversaires alors que avant le playstyle se jouait beaucoup plus sur le Q et sur le E alors que maintenant ce n'est plus du tout le cas. C'est tout un champion qui est basé sur des tirs téléguidés. Ton but est de tuer les champions low life pour pouvoir récupérer ton ultime et frapper encore plus fort et avoir une grosse value. Et tu vas te rendre compte qu'avec ton R et tes auto-attaques, tu vas posséder énormément de dégâts. On n'oublie pas de toujours push les waves avant de back ce qui va te donner une grosse plus-value avec le champion. Si tu arrives à avoir des bons timing back, tu ne perdras donc quasiment jamais ta tourelle dans League of Legends. Aligne-toi correctement et tu tires ton Q. N'oublie pas d'attendre que les creeps arrivent. Sinon, parfois, tu risques d'en louper un qui risque de te bloquer en lane ou même d'utiliser plus de menaces pour ta part. Dès que tu identifies qu'il y a un fight à côté au moment où tu as poché ta wave, tu vas décaler instantanément. Ton but est donc d'avoir une très grande mobilité sur la carte avec ton ultime pour pouvoir engage des fights. C'est comme si tu avais un mini-ulti panthéon et ce qui va te permettre d'avoir une grosse value. Ton but est de toujours prendre les prix au délane parce que tu as cette capacité de one-shot les waves dans League of Legends. Et tous les match-up où tu auras une transition de level supérieur, tu vas te permettre de le défoncer. Deux tours ont été récupérés, tu commences à être bien fit, tu es en 7-1, c'est le moment de briller. Qu'est-ce que je vais t'appeler briller ? C'est-à-dire que maintenant que tu es arrivé à faire la différence en farmant correctement, en décalant sur les bons timings, tu deviens quelqu'un qui a du potentiel dans la partie. Tu ne vas pas te laisser l'idée par tes alliés, mais c'est à toi de créer du jeu. Tu en créais déjà en faisant une supériorité numérique, mais maintenant, ça va être à toi d'engager les fights, de trouver l'opportunité quand quelqu'un est mal positionné parce que tu auras cette capacité de one-shot les joueurs. Quand tu es mal dans la game, tu auras juste ce concept de KLEDR et DZ pour pouvoir supporter tes alliés et mettre des gens mid-life. Par contre, maintenant, avec Harry, quand tu es fit, tu peux te permettre de toi créer le jeu et te permettre de tuer les adversaires. Ton but va être donc de définir quels champions peuvent se permettre d'être tués. Dans cette partie, nous allons voir qu'il y a Lux, Keïsa, qui sont des cibles simples à abattre. Par contre, les champions, on va être obligé d'utiliser deux, voire trois kits de sort. Donc, on peut se permettre de flasher une engage, une Keïsa et une Lux. Par contre, un Silas, un Olaf ou une Rel, on va devoir temporiser plusieurs kits de sort. Par exemple, caler un Dash, un Kiss, un Q, un Z, une auto-attaque et temporiser pour caler un deuxième kit de sort qui aura une grosse value sur ces timings-là. Le All-In Burst sur ces genres de champions ne pourra que se faire si d'autres alliés auront le follow-up sur toi. On va ensuite acheter un item de safeness parce qu'avec Harry, on veut créer du jeu. On veut dasher in et malheureusement, on est très sensible au CC. Un ulti de réel, une cage de luxe et c'est rip. Tu ne peux pas être mobile quand tu te prends un CC et Harry est un champion très sensible au CC. Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir te régaler face à ça ? De prendre directement de l'anti-spell. Cet item sera encore plus fort plus bas et l'eau tu seras parce que ça va te permettre de louper ou même de faire utiliser des sorts importants de l'équipe ennemie sur toi car ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre d'item. Après avoir pris un push, on décale instantanément pour essayer de créer une plus-value en teamfight. Tu dois tout le temps essayer d'arriver en flanking sur les côtés pour apporter une plus-value à ton équipe. Quand tu es en train de scoop des blushs, n'hésite pas à utiliser ton Q pour prendre de l'information. Ton sort fera juste un bruit où ton passif se stacquera quand tu tireras ton Q et qu'il touche une cible. Donc ça c'est un sort qui va te permettre de facilement savoir si des adversaires sont présents dans les buissons. C'est une méthode quand tu n'as pas d'informations sur les adversaires que tu dois impérativement utiliser. Et toujours, on s'aligne par rapport au creep et on tire ce Q. Et c'est cette grosse plus-value qui va être hyper intéressante sur ton champion et qui va permettre de faire des gros écarts de CS. Dès qu'une cible est cessée, c'est là où tu dois tirer tout ton kit de sort. C'est-à-dire que tu dois être très très actif sur deux choses. Quand un ennemi utilise un sort, d'utiliser ton Z pour avoir un boost de moussepeed. Et quand un allié utilise un stun, de très rapidement utiliser ton kiss et ton Q qui va te permettre de faire une rotate CC et de toucher à 100% tes seuls sorts qui ne sont pas sûrs de toucher. Quand il y a une engage alliée, tu peux te permettre de dash in instantément avec ton ultime. Et ton dernier ultime, tu vas temporiser la récupération de ton kit de sort. Comme tu l'as vu, tu as un champion qui n'est pas non plus trop solo. de te regrouper autour de tes alliés. Parce que tu auras une capacité de catching hyper intéressante mais que surtout, tu vas avoir ce côté ou aux adversaires dans la plupart des situations. Donc ton but est un champion qui va devoir survivre le plus longtemps et utiliser le plus longtemps des kits de sort. Et d'arriver à faire une all-in seulement quand quelqu'un est très mal positionné. Ton but est, à l'instar dans la décary, de rester le plus longtemps dans les fights. Et de ne pas, tout simplement, vouloir foncer dans le tas et de mourir pour faire un kill. C'est une erreur que beaucoup d'arri font et c'est vraiment cette plus-value que vous devez mémoriser. Ton champion est présent pour pouvoir caler deux ou trois kits de sort parce que ces scouts offrent ton ultime. Ton ultime t'offre une très grande survivabilité parce que malgré le fait que tu joues un mage, t'as un champion qui possède trois à huit dash dans les teamfights en fonction des situations et en fonction des kills que tu effectues. Donc, si tu possèdes huit dash dans un teamfight, avec un mage qui récupère toutes les quatre secondes ses sorts, temporise tes sorts et ne fonce pas trop dans le tas, ce qui va te coûter très cher avec Harry. Comme ce que tu peux voir depuis tout à l'heure, tu ne vas jamais vouloir faire des trades en un contre un. Tu vas vouloir grappiller les HP des adversaires et leur faire crash des waves, mais c'est tout. Tu ne vas jamais vouloir foncer bêtement sur un adversaire, ce qui va souvent te coûter très cher dans le jeu avec Harry parce que tu ne joues pas à un Z, tu joues un mage CC DPS et tu ne joues pas à un Burster. Et dès que tu as compris cette logique que ton but dans les fights est de survivre le plus longtemps, de synergiser sur le CC de tes alliés, de focus les personnes qui se font cesser ou qui sont isolées, tu vas arriver directement à briller. Tout en gardant cette logique de récupérer une wave et de reculer rapidement, ce qui va te permettre de briller et c'est ce que font les joueurs challengers excellemment bien sur le champion. En quatrième item, tu vas m'acheter une rabaddon. Cette rabaddon va compléter toute cette logique sur ton stuff. D'une part, elle va multiplier les dégâts de ton fléau de liche mais aussi, vu que tu as pris juste avant un item utilitaire qui est la banshee, ça va parfaitement synergiser. Un item utilitaire, un item à dégâts. Ne fais jamais trop d'items utilitaires dans League of Legends sinon ton champion deviendra utilitaire et ce n'est pas ce que tu cherches avec toutes les ressources de farming que tu as récupérées. Et là, tu arrives à une situation où tu peux te permettre d'arriver à Burst avec Harry. Et tu vois bien que tu ne spams pas bêtement ton R, tu gardes ton R pour les bonnes situations. Tu gardes ton R en attendant les combos de sorts qui arrivent afin de pouvoir créer du jeu. Soit ton R va te permettre de t'enfuir, soit ton R va te permettre de faire une mini-engage parce que tu viens de récupérer ton kit de sorts. Ce qui vient juste d'être effectué, c'est ce que tu dois aussi apprendre à faire en début de fin de partie, donc à partir d'une vingtaine de minutes de jeu, c'est cette capacité avec Harry de pouvoir catch les gens qui sont lowlife. Et c'est d'arriver à se dire, ce flash in kiss, donc il a d'abord usé le E puis le flash afin de créer un catch parce que ce kill aurait permis d'avoir un dragon gratuit sur ce timing de jeu. Si dès que tu arrives à créer une superité numérique sur un timing où vous pochez, un timing où vous avez des Nashors ou des Drek, ce qui va vous permettre de débloquer vos parties et de les gagner. Donc c'est cette plus lavenue que je t'explique en début de partie, c'est que Harry peut se permettre de kiss, flasher ou de R, flash, kiss n'importe quel champion de League of Legends qui possède un kit d'HP assez low comme un adekari ou un match mid. N'hésite pas à jouer tout doucement. Hésite juste à toucher ton Z et un petit Q et à reculer. Ton champion peut totalement grappiller les adversaires parce que ton sort à l'instar d'un Q de Soraka met un temps avant de partir et la distance de ton projectile peut être augmentée si tu l'utilises et que tu recules. La distance théorique sera beaucoup plus grande et c'est de plus la lui qui permet d'Harry de créer un très gros zoning. Essaye toujours de créer du flanking ne reste jamais tout droit derrière le fight et c'est toujours d'être un peu décalé. Recale ton R au moment où tu repossèdes ton kit de sort et ne le burst pas non plus trop rapidement. Dans cette game tu vois le joueur d'Harry qui est top 3 world sur le champion Grandmaster Europe arrive pour l'instant sur un scoring de 15-1. C'est une game qui est dans le top ladder il y a du challenger dans la partie et pourtant il arrive à solo carry. C'est un champion qui a énormément de potentiel si vous l'utilisez correctement. C'est un des top 3 champions du jeu actuellement et c'est aussi un champion avec lequel tu peux te permettre de facilement carry et de facilement toucher tes sorts. Tu te rends compte que malgré un skill cap et des skillshots qui peuvent être facilement loupés c'est un champion qui peut facilement briller. Toujours prendre l'aprio des lanes et ensuite décaler. Cette décale peut être réalisée grâce au TP car tu peux avoir le même taf qu'un top laner en plus grâce à ta mobilité. Tu peux très bien TP dans un teamfight et facilement t'enfuir de teamfight grâce à tous tes dash. Tu peux aussi te permettre d'arriver en fin de fight parce que tu auras cette capacité grâce à ton ultime de récupérer toutes les personnes qui sont lowlife. C'est cette puissance de Harry qui lui a permis de défoncer ses games et d'arriver bientôt au rang de challenger Europe avec un champion aussi fort et aussi polyvalent que Harry. Voilà, j'espère que ça vous aura plu vidéo dédiée à Harry vous expliquant comment hard carry toutes vos games avec les logiques avec le décortiquement qui ont permis à ce joueur d'arriver dans le rank 3 meilleur Harry World. J'essaie de faire ça vraiment avec des explications claires par rapport au timing. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est en live de 9h à 15h quasiment tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez plein d'autres guides qui vous expliquent comment monter dans League of Legends et même des vidéos un peu fun si vous voulez nous regarder. C'était Exit. Ciao !